Des hauts gradés du CED ont essayé d'intimider la seconde épouse de Maxime Eco-Eco. Parmi les épouses du commissaire divisionnaire Maxime Eco-Eco, patron de la DGRE, l'une est inspecteur général des services des régies financières au ministère des Finances du Cameroun. Il y a quelques mois, Mme Yekand-Albert épouse Eco-Eco a eu affaire à des officiers de la gendarmerie, mandatée par le CED dans le cadre des enquêtes sur le dégrèvement fiscal de presque 9 milliards de francs accordés à Vision 4. L'épouse du commissaire qui est à ce jour, 18 décembre 2023, en prison dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo, a raté de peu un embarquement musclé par des gendarmes armés jusqu'aux dents. Ces derniers envoyés au Minfi ont fait irruption sans prévenir afin de la chercher. Mais heureusement que la dame était absente. Elle s'est rendue elle-même plus tard aux gendarmes. Après des heures d'audience, elle a été lavée de tout soupçon et libérée. Voici des révélations de nos confrères de Calara sur cette affaire. L'enquête de la gendarmerie sur le dégrèvement fiscal de presque 9 milliards de francs accordés à Vision 4 avait démarré de façon tonitruante le 10 février 2023. Ce jour-là, des gendarmes armés jusqu'aux dents débarquaient au ministère des Finances et se dirigeaient tout droit dans le bureau de l'inspecteur général des services des régies financières. En l'absence du titulaire du poste, madame Yekand Albert épousé Coéco, tout le personnel rattaché à l'IG et présent sur les lieux était embarqué pour le CED. L'épouse du patron de la DGRE, sortie de la ville pour une urgence, était invitée au téléphone à regagner Yaoundé toute affaire cessante. Arrivée à la gendarmerie quelques temps après, accompagnée de son avocat, elle fut d'abord baladée entre le service central des recherches judiciaires et le groupement de gendarmerie, où siégeait alors la commission d'enquête mixte gendarmerie-police sur l'affaire Martinez-Zobot, pour recevoir enfin une convocation à comparaître pour son audition le lundi 13 février 2023.